Tiens, t'as une minute pour me dire ce que t'en penses. Une minute ! Top, c'est parti ! On est sur un deck plutôt simpliste, efficace, un peu moure quand même, mais j'aime bien. Si tu cherches du matos et que tu veux le comprendre, c'est ici que ça se passe. C'est ton gars sick pour te l'expliquer et aujourd'hui on y va tout de suite avec les deux decks Trinity. Mais avant ça, résumons en quelques phrases la marque Trinity. Trinity, fondée en 2016, est une marque montréalaise, notamment créée par le rider Lloyd Burrow. Ils soutiennent la Centrot du Canada depuis leur création. Comme ils le disent, since day one. Les trois Y de Trinity, ou Y, soulèvent trois ambitions. Supporter la constante progression du sport, créer des produits innovants et de bonne qualité, et continuer de supporter la communauté. Ce sont plutôt de belles ambitions. Passons maintenant aux caractéristiques des decks Trinity. Vous le verrez, l'Exodus et le Chimera ont quelques disparités, mais ils ont un point commun, leur largeur, et elle est de 15,2 cm. On va commencer en premier par les deux tailles de l'Exodus. Avec 56,5 cm de long et donc 15,2 cm de large. Pour la plus grande, 58,4 cm de long et 15,2 cm de large. Passons maintenant aux Chimera qui se distinguent en trois tailles. La plus petite, en 54,6 cm de long et 15,2 cm de large. La moyenne, plutôt bien appréciée, 56,5 cm de long pour 15,2 cm de large. Et la plus grande, en 58,4 cm de long et 15,2 cm de large. On y retrouve bien des similitudes, à commencer par l'angle ici de 84 degrés. Un angle qui demande de faire un petit peu plus de gestes pour faire tourner son plateau. Par contre, on est un petit peu plus éloigné de son guidon pour, cette fois-ci, faciliter la rotation de son guidon. On remarque que sur la tête de l'Exodus, il y a une ouverture pour un gain de poids, mais qui, pour autant, ne fragilise pas. Il a une composition en trois pièces, trois parties, avec un tube plutôt classique. La face supérieure, ici, a une légère concave. Ça, c'est cool pour avoir un meilleur appui. Et sur le dessous, elle est complètement plate. Pareil pour le Chimera. Néanmoins, on n'a pas cette ouverture sur la tête. A savoir toutefois que le grip n'est pas inclus. Le Chimera et l'Exodus, ici, ne sont pas vendus avec un frein. Ici, c'est un brakeless, qui est à la fois ajustable et qui permet d'adapter toutes les roues possibles. Avec le principe d'une réglette sur deux points de serrage. Ça, c'est cool. Il est confectionné en aluminium pour conserver une bonne solidité. Pour les deux, ici, ils sont carrés. À l'avant et à l'arrière, ils ont des deckhands. Pour l'Exodus, ici, les deckhands sont amovibles. Avec un design assez sobre, qui vient directement s'emboîter sur le deck. Mais voilà, c'est sobre et efficace. On retrouve ici une jolie courbure pour éviter les accrochages sur les rails, les curves, etc. En ce qui concerne le Chimera, ils ont subi un petit peu plus de travaux d'usinage. Les entretoises s'emboîtent parfaitement sur les deckhands. Ils sont eux-mêmes un petit peu plus épais pour éviter que ça torde, que ça plie. Ils sont nettement plus robustes. Et on limite le risque de jeu. C'est l'une des grosses différences entre l'Exodus et le Chimera. En termes de compatibilité de roues, vous pouvez tout mettre. Ils vous fournissent à l'intérieur les entretoises pour adapter toutes les roues. Simple, efficace. On arrive à la fin des caractéristiques. Il nous reste encore son poids. Pour l'Exodus, on est à 2,1 kg. Tandis que pour le Chimera, on est à 2,7 kg. Ou 70. Ça ne fait pas une grosse différence. Normalement, c'est 7 kg. Pour les couleurs, l'Exodus est disponible en noir. Uniquement. Et pour le Chimera, vous les avez devant vous en noir avec les deckhands gris et le breakless gris. Et inversement, pour la couleur brute, les deckhands en noir et le breakless en noir également. On passe maintenant au prix. Et il diffère entre les deux. L'Exodus, plus abordable, est affiché à 159 euros. Et le Chimera, par ses quelques différences, est un peu plus cher à 209 euros. Et il est donc maintenant temps de passer au point fort et au point faible. Premier point fort, l'espacement de foot space. L'espace pour les pieds est plutôt conséquent. Compte tenu du folding assez court, le confort sur ce deck est bien présent. Et l'ajustement du breakless en fait partie. Alors c'est vrai qu'ils sont un peu plus adaptés à une pratique dite technique qu'aérienne. Mais leur poids est un point fort. Enfin, la compatibilité avec toutes les roues. Tu ne cherches pas à comprendre. Tu peux mettre toutes les roues. Et ça, c'est pas tous les decks. On y va pour les points faibles. Leur design est plutôt sobre. En termes de couleur, on est plutôt limité. Et un point faible, mais un petit peu marrant, c'est au niveau des points de serrage du deckhands. On est encore avec des boulons et de la visserie. À tôt ou tard, ça finit par être un petit peu lâche. Mais ça y est, on en a terminé. Et évidemment, vous pouvez retrouver l'Exodus et le Chimera sur le site internet de Dissident Scooter Shop. Je vous mettrai tous les liens en description. Je vous le fais même afficher là, sur votre écran. Toutes les tailles sont disponibles. Si vous avez la moindre question, allez-y en commentaire. On en discute. Même si vous avez un petit ressenti, on n'hésite pas. Nous justement, en attendant, on va aller voir quelqu'un dans l'entrepôt pour nous dire ce qu'il en pense. C'est parti. Tiens, t'as une minute pour me dire ce que t'en penses. Une minute, top, c'est parti. On est sur un deck plutôt simpliste. Efficace. Un peu lourd quand même, on va pas se mentir. Mais j'aime bien. 6 par 21,5. De taille, deux bonnes longueurs. En vrai, ils sont bien choisis. 10 secondes. 10 secondes, putain. Le petit Fender intégré, ça par contre, ça m'est bien. Plus personne n'utilise de frein maintenant sur ce genre de deck. Le petit Fender intégré, ça fait toujours plaisir.